La raison de notre point de presse, conférence de presse aujourd'hui, c'est en lien avec la situation de l'eau potable de Saint-André, qu'on pourrait appeler la situation ou crise de l'eau potable, laquelle on est, qu'on gère en fait depuis début mai. La situation s'est envenimée le 6 juin dernier, lorsque la population de Saint-André-d'Argenteuil a manqué d'eau potable durant environ 12 heures, comme l'explique le maire. Dès la mi-mai, on voyait avec le peu de neige qu'on avait eue, la fonte rapide, un certain niveau qui était quand même relative bas, mais qui ne semblait pas être alarmant au niveau du mois de fin mai, début juin. Une donnée qui nous manquait, c'était, on pourrait appeler la zone tampon dans le réservoir, qui, en fait, nous limite d'environ, on va appeler ça 30 pouces d'eau dans le réservoir. C'est comme une zone tampon qui a été faite au niveau de la construction pour protéger des sédiments ou peu importe. Donc cette marge d'eau-là, c'est un peu cette information-là qui nous a manqué au niveau de la connaissance physique du réservoir, qui a généré en partie la problématique du mois de juin. D'après Marc-Olivier Labelle, ce n'est pas la première fois que cette municipalité, qui compte 611 résidences, éprouve des problèmes d'eau. On avait eu, par le passé, une problématique de qualité d'eau. On avait eu l'installation d'un système de traitement d'eau par chlore et UV qui a été installé en 2019. Je ne me trompe pas, M. Le Dégé? Donc, problématique où notre karma avec l'eau à Saint-André, on est dedans et on doit le gérer à toutes les années. Même s'il n'y a pas d'inondations, c'était en fait l'inverse. Donc, on a vu les niveaux des rivières qui sont extrêmement bas. Donc, on a des périodes d'étillage très, très hâtifs cette année qui s'est prolongée. On n'est pas les seules municipalités à avoir des problématiques d'eau au Québec. Sutton a passé près d'une situation comme la nôtre. Naturellement, Québec aussi a fait une sortie il y a quelques semaines par rapport à une problématique d'approvisionnement d'eau. Donc, je pense que c'est un problème qui va être de plus en plus réel pour plusieurs municipalités. Surtout les municipalités comme la nôtre où on puise directement de la nappe phréatique en puits de surface, si on veut. C'est des puits de surface, mais non une captation d'eau de surface. Il y a quand même une nuance importante à avoir à ce sujet-là. Donc, il y a eu du forage pour avoir le type de sol, notre quantité d'eau, la structure du sol, pour s'assurer que nos emplacements étaient bons. On a fait des tests aussi de capacité de recharge des puits. On a fait ensuite, pour s'assurer que la base, notre approvisionnement était à la bonne place et suffisant pour nos besoins actuels et futurs. Des tests par inspection, par caméra, nous ont révélé des lacunes au niveau des capteurs de l'eau. Donc, un peu bouchés au niveau de l'ingénierie, peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait, ou de la conception ou de l'installation qui étaient à travailler. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui ont augmenté, si on veut, ou qui ont empéré la situation rapidement. Donc, des inspections avec caméra au niveau des crépines d'approvisionnement qui mènent au puits. Inspection des puits aussi. On a eu une inspection visuelle avec un petit sous-marin de notre réservoir. Et il y a eu, par la suite, dans les dernières semaines du mois d'août, presque tout au cours du mois d'août, des tests de recherche de fuites sur l'ensemble du réseau. Donc, il y a eu beaucoup de fermetures qu'on a faites durant la nuit pour essayer d'avoir le moins d'impact possible pour voir s'il y avait des fuites dans le réseau de distribution. Ce qui était un peu notre crainte, parce que notre consommation d'eau est relativement élevée pour une petite communauté comme la nôtre. Donc, ça créait une problématique qui nous limitait dans nos possibilités d'augmenter, si on veut, la capacité, la construction ou la conception de nouveaux puits. Donc, ça, cette démarche-là est terminée. Il reste encore une vigilance et des actions qui vont être faites pour s'assurer qu'on n'a pas de fuites sur notre réseau ou de la surutilisation. Avant même d'expliquer la principale problématique entourant le système d'approvisionnement d'eau à Saint-André-d'Argenteuil, encore faut-il comprendre son fonctionnement. Donc, on a les deux puits, on a les tuyaux d'approvisionnement ici qui vont vers le réservoir, qui est en deux secteurs, deux sections, nord et sud. On a un total de 817 850 gallons US de consommation de réserve, de consommation potentielle. On a 204 000 ici qui est le fameux 30 pouces que je vous ai parlé, où on avait une mauvaise connaissance du système parce que nous, on croyait qu'on avait aussi ces 204 000 gallons disponibles. Et pour des raisons différentes, la captation se fait d'ici. Donc, on a notre réservoir. La captation se fait ici par gravité, descend la connexion des deux, on a cette image le mieux possible. Donc, ici, c'est la canalisation qui est probablement un de nos... C'est elle qui est la plus ancienne, la plus vieille, la plus longue, qui descend par gravité jusqu'au surpresseur. Environ entre 12 et 14 livres de pression, dépendamment naturellement du niveau ici. Jusqu'au surpresseur où on a des pompes qui traitent et qui envoient dans le réseau notre système. Selon leur analyse de la situation, le problème le plus important se situerait entre le réservoir souterrain et le poste de surpression. On pense que la perte de 50 000 gallons, approximativement, par jour, se situerait entre le bassin et la rivaux surpresseur. Donc, on a une vulnérabilité ici qui n'est pas encore tout à fait connue à certains détails. On sait qu'on en a une, mais à quel niveau que cette conduite-là est intégrale, c'est ce qu'on est en train de travailler à partir de vendredi. Et on a le nettoyage et la réhabilitation des crépines qui vont se faire un peu en parallèle, dépendamment du niveau qu'on a dans nos capacités de desserte d'eau potente. Donc, ça, c'est le diagramme qu'on utilise. Puis ici, vous avez les maximums qui ont été utilisés à l'été, le minimum au début de l'été, dans les périodes plus froides, le niveau, la consommation qui conserve le niveau stable dans le réservoir. Des travaux seront réalisés prochainement sur les deux puits et coûteront environ 40 000 $. Un troisième puits temporaire est aussi dans la mire de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. Idéalement, à Paradelle, on va pouvoir créer, avoir le Céna pour avoir un troisième puits. Parce que le 76, on parle de 105 gallons par minute. En termes de pas de perte, d'approvisionnement? D'approvisionnement, tandis que le 85, on parle juste de 55 gallons par minute. Donc, si on travaille sur le 76, on n'aura pas assez d'eau. Donc, là, on essaie d'avoir la permission du ministère d'avoir un troisième puits temporaire. Présentement, c'est refusé parce que la consommation est trop élevée par habitant, selon eux. Notons que depuis 2021, la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil a déboursé près de 100 000 $ en eau potable afin de subvenir aux besoins de la population. On consomme un peu plus que la moyenne nationale. Est-ce qu'il y a des systèmes dans certains bâtiments qui consomment plus pour des raisons d'âge? Pour des raisons de branchement? Ça, c'est une des actions qui va être faite dans les mois à venir pour essayer de voir. Là, on travaille sur un projet d'aide financière ou de structure pour faire des vérifications adresse par adresse pour être sûr que les systèmes de plomberie sont adéquats, qu'il n'y a pas de fuites, autant pour les citoyens que pour la municipalité. Donc, on est en train de travailler avec le ministère des Affaires municipales et la municipalité pour voir ce qu'on pourrait faire pour mettre en place des programmes de vérification des systèmes pour essayer d'utiliser un peu dans le parallèle. Le parallèle est un peu comme les systèmes d'économie de chauffage ou d'isolation, mais on irait au niveau de la consommation d'eau. Je pense que la consommation d'énergie, la consommation d'eau, ça travaille bien ensemble. On travaille sur une solution à ce niveau-là qui nous permettrait de réduire la consommation sur les réseaux en eau potable. Différents travaux auront lieu bientôt afin de déterminer d'où proviennent les fuites. Il y aura également des travaux de mise à niveau, de réparation et de nettoyage du bassin, de réparation et de construction de conduite, ainsi que l'optimisation des deux puits actuels. L'ensemble des interventions prévues dans ce dossier permettra ainsi de garantir une meilleure protection en cas de situation semblable ou encore lors de travaux de nettoyage et de maintenance.